... Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté. Jocelyne Bruyvert, président provisoire. Vue la Constitution, notamment l'article 136. Considérant qu'il est du devoir de l'État de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de protéger les personnes et les biens et d'assurer le bien-être général de la population. Considérant que le pays est sujet régulièrement à des catastrophes naturelles qui causent des dégâts énormes, surtout aux parties du territoire national, notamment ceux résultant du tremblement de terre du 12 janvier 2010 et du passage de l'ouragan Mathieu. Considérant qu'en règle générale, les catastrophes naturelles ne peuvent pas être évitées. Les mesures appropriées peuvent toutefois réduire leurs conséquences sur les vies et les biens de la population. Considérant qu'il est possible de contribuer à cette réduction en adoptant un comportement adapté avant, pendant et après les catastrophes naturelles. Considérant que lors des catastrophes naturelles, la capacité de tout individu à se prendre en charge et à apporter une aide spontanée est une importance capitale. Considérant que les mesures de prévention avant la gestion, pendant et la remunisant, en état après les catastrophes naturelles, diffèrent selon le type de catastrophe. Considérant qu'il est nécessaire de sensibiliser la population sur les comportements à adopter avant, pendant et après les catastrophes naturelles en vue de la protection des vies et des biens. Considérant qu'il y a lieu à cet effet de déclarer le 12 janvier de chaque année, journée nationale de réflexion et de sensibilisation sur la vulnérabilité d'Aïti face aux risques et désastres. Sur le rapport du ministre de l'Intérieur et des collectivités de l'Intérieur et des collectivités délitoriales et après délibération au Conseil des ministres. Arrêtez. Article 1er. Le 12 janvier de chaque année est déclaré journée nationale de réflexion et de sensibilisation sur la vulnérabilité d'Aïti face aux risques et désastres. Article 2. A l'occasion de cette journée, les programmes de sensibilisation des formations et de formation seront organisés à l'échelle nationale par les différentes institutions publiques et privées, notamment par les écoles et les universités, sur les comportements et mesures à adopter avant, pendant et après les catastrophes naturelles en vue de la protection des vies et des biens. Article 3. Durant cette journée, les programmes et les activités appropriées seront organisés en mémoire des victimes de catastrophes naturelles dans le pays. Article 4. Durant la journée nationale de réflexion et de sensibilisation sur la vulnérabilité d'Aïti, le drapeau national sera mis en berne. Les discothèques et autres établissements assimilés resteront fermés et les stations de radio et de télévision sont invitées à programmer des émissions et de la musique de circonstance. Article 5. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence des ministres de l'Intérieur et des collectivités territoriales, de la santé publique et de la population, des travaux publics, transports et communications, de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, de l'environnement, de la jeunesse, des sports et de l'action civique, de la culture et de la communication, chacun en ce qui le concerne. Le présent arrêté est donné au palais national à part au prince le 28 décembre 2016 en 213e de l'indépendance. par le président de la République, son excellence, Justin Brouillard, le premier ministre, son excellence, M. Énec Jean-Charles, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales et suivre la signature des ministres de la santé publique et de la population, des travaux publics, transports et communications, de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, de l'environnement, de la jeunesse, des sports et de l'action civique, et enfin de la culture et de la communication. Sous-titrage Société Radio-Canada